Alors, l'intérêt de la position est le suivant, base physique et récite des radiations de l'issue. Je vais émiter de commencer par une petite anecdote de la deuxième partie de l'intérêt de la mission. Il y a quelques jours, un collègue, Mardel, qui nous dit « J'ai une femme en salle qui avait eu le scénario, un thoraco-abdomino-pendia. » Et cette exploration, d'après ce qui est sorti dans le rapport scalaire, donne une déréplée, une dose longueur, qui est donnée en gré, en contraire à cela, qui est 2.500 millilitres, 2.500 millilitres. Est-ce que cette femme risque quelque chose ? Je lui dis qu'elle risque quelque chose qui est éphémère. Peut-être elle faut risquer une petite appréciation médulaire, quand on va. Mais sans fécule, il risque de l'eau et il faut faire une interruption thérapeutique du colosse. Ça, c'est le risque de l'eau et il faut faire une petite appréciation médulaire. Et pour tous, nous, on est très consommateurs de l'eau et il faut faire une petite appréciation médulaire. On ignore, on ignore quels sont les dérables de la vie sur l'eau. Alors, les bases scientifiques, ça va nous ramener à un peu, au bout de l'eau, de l'eau et de l'eau, de l'eau, de l'eau et de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Donc, oui, il y a certains qui se chevauchent, donc on va parler de l'eau, mais on va prendre un peu la mesure de l'avancement. Comme je vous l'ai dit, on va commencer donc cette question par, en bretant, les objectifs de l'Ana, après l'Ana. Le premier objectif, c'est de dérouler les différentes sources d'élargons et de l'Ana. Chaque fois, c'est là qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'accord, chaque fois que l'on a une proposition, on se dit, cette question qu'on nous pose, cette proposition qu'on nous demande de connaître, est-ce que je n'ai pas une base qui me permet de répondre, ou, si je ne l'ai pas, est-ce que je peux me permettre de me poser moi-même des questions, donc la question n'est, l'insuffisance, je commence par des questions comme ça, en lisant ces objets. Est-ce que je sais ce qu'on appelle la question et l'exemple ? Et j'ai dit, si je ne sais pas, il faut que j'appelle. Est-ce que je peux dire quelles sont les caractéristiques des radiations ionisantes ? Est-ce que je peux dire quelles sont les sources des radiations ionisantes, ou des rayonnements ionisantes ? Est-ce que ça signifie quelles sont les mêmes choses ? Donc ce sont ces questions qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle la curiosité ? Si on est curieux, on va apprendre. Si on n'est pas curieux, on parle, on l'a dit pas mon cas. Alors, si on veut répondre à la première question. Qu'après, quand même, il y a une fois, vous avez écrit ça sur Google, et quand vous se reculez, je ne sais pas combien de milliers de pages, d'une cette pièce, tout ça, je vais les voir et je vais les annoncer. Et il vous dira qu'un rayonnement est de l'ensemble de la radiation ionisante, c'est de l'automne de tout la vie. Un rayonnement est de l'ensemble de la radiation, de la plus similaire aux voisines, dont les rencontres et les énergies faibles des migrants. Ça peut être dit chez moi, et certains d'entre eux, ils ont dit qu'elles sont les montées que l'on peut chercher dans cette phase. Il y a un mot qui est loucou, radiation. Donc je comprends que rayonnement est de l'ensemble de la vie. Par conséquent, radiation, c'est une unité, un sous-ensemble de rayonnement. Il faut plusieurs radiations pour le constituer un rayonnement. Deux natures similaires. C'est-à-dire que ça peut être électromagnétique, ça peut être des photons, ou ça peut être des particules de nature similaire. Soit des photons, soit des particules matérielles. Les photons, on les caractérise par leur énergie. Cette lumière qui nous arrive, la projection que vous voyez sur l'écran, ce sont des photons qui transportent une énergie. Et vous savez que la caractéristique de ces photons, c'est tout simplement un produit d'une constante H, que l'on appelle la constante de Bismarck, que multiplie nu, qui est la fréquence. Donc le commun H fois nu, c'est l'énergie. C'est le grain d'énergie qui est transporté par ça. H. La particule matérielle, par contre, elle est caractérisée par son énergie similaire. L'énergie qui nous particule, c'est une substance, c'est la matière. Quand elle se détresse, elle a une vitesse. Et c'est un demi de l'infigrante. Donc, quand on considère une radiation de l'infigrante, par exemple, des photons, ça veut dire qu'elle a une énergie. Et puis, tous les photons qui constituent le vaisseau ont des énergies. Le vaisseau qui est très brillant, et pas ce que vous êtes en train de voir, est un vaisseau produit énergique. Et il est constitué de plusieurs énergies. Vous voyez, par exemple, le jaune, vous voyez le marron, l'oranger, vous voyez le blanc. Le blanc, c'est le spectre de la lumière du jour. Donc, on voit tous les photons. Et puis, l'oranger donc, on dit le bleu jusqu'à l'oranger du rouge. C'est-à-dire, ce que l'on peut avoir dans le spectre. C'est-à-dire, ceux qui comprennent l'ensemble des unités qui vivent. Ces photons qui font une énergie variable et font que ces énergies sont différentes. À ce moment-là, on parle de rayonnement. Donc, un rayonnement, c'est un ensemble de rayonnement. C'est tous les photons qui peuvent constituer ce rayonnement. avec l'œuvre d'énergie variable. La lumière, qui est vers cette quantité, est pas rayonnement. Par contre, si je fais ça, ce que vous voyez bien sur l'écran, c'est quoi ? C'est un fission laser. C'est une radiation. C'est une énergie unique. L'énergie unique. Il y a plusieurs photons. Il y a plusieurs photons. Il y a plein de photons. Mais tous ces photons ont la même énergie. La même énergie. C'est ça, la différence entre la radiation et l'énergie. Donc, c'est vraiment pousser le détail. Mais il faut le savoir. Une fois que vous le savez, ça va d'important. Que vous parlez de rayonnement ou de radiation, vous savez, tout simplement, il y a une subtilité de langage. Le rayonnement, c'est un ensemble. Avec une variation d'énergie. Alors qu'une radiation, c'est moins énergique. Alors, on peut parler de rayonnement ou pas de puits comme on peut parler de rayonnement ou pas de puits. Et dans le domaine médical, on utilise aussi bien les rayonnements électoraliques, c'est-à-dire les photons, que les rayonnements ou pas de puits. Alors, la question, je viens de vous le dire, c'est une démission pour le photonique ionisant. C'est le deuxième point. Alors, quand on dit ionisant, c'est-à-dire que l'énergie de ce rayonnement ou de cette radiation est capable d'arracher les électrons à la matière. Quand on ionise la matière, on est capable de le arracher à l'électron. Les électrons sont autour du noyau. Quand on va expulser l'électron du cottage et puis, on va faire une immunisation de cet atom. Il va falloir tenir l'énergie pour extraire cet électron. parce qu'il est sous la dominance de l'interaction midière. Le noyau, il a des charques positifs, qui sont les charques des protons. Et vous allez avoir une interaction électrostatique entre les électrons et le rayonnement, qui va maintenir l'électron autour du noyau. Pour l'extraire, il va falloir lui fournir de l'énergie. Cette énergie, elle peut venir d'un photon extérieur, c'est-à-dire d'une radiation ou d'un rayonnement. Et elle peut venir d'une matière climatisère qui va pêcher ces électrons et il va les arracher. Donc, vous avez la définition maintenant d'une radiation ionisante ou d'un rayonnement ionisante. C'est soit un photon ou d'un rayonnement, soit des palettes qui soient capables d'arracher les électrons à la main. Et on va revenir donc sur la notion de l'énergie nécessaire pour réaliser cette priorité. Deuxième question qu'on s'est posée en réalisant ce premier positif. Est-ce que je sais quelle est la nature de ces règlements ou qu'est-ce qui vous caractérise ces règlements ? On peut caractériser ces règlements de deux manières, soit par une nature, soit par un effet sur la matière. Alors, en ce qui concerne la nature des règlements, on a un rayonnement électromagnétique d'un côté et on va citer les léoniques sous la main. On se dit, ça c'est bon, x sous la main. Parce que c'est ça ce qui intéresse dans le domaine des lignes. Et vous avez les particules matériels. Pour les particules matériels, là on tourne deux. Il y a les deux drômes et il y a les particules chargées. Les particules chargées se divisent en deux catégories. Les particules chargées légères, à savoir les électrons, les bêta-1, les bêta-plus et il y a les particules chargées d'autres. Ce sont les importantes missions. Je viens de constituer avec vous cette diapositive par, je ne vais pas projeter d'un seul coup, tout le monde. C'est pour que lorsque vous vous posez la question quelle est la caractéristique du point de vue d'un acte des règlements, tout de suite il y a une case qui sort des règlements sans électromagnétiques ou particulières. Je fais de la flèche, électromagnétiques, particulières. Pour les règlements électromagnétiques, qu'est-ce que je peux citer ? Quels sont les éléments ? X ou la barre ? Quelle est la différence ? Au fur et à mesure, on va le t'amener, je vais le annoncer tout de suite. L'éliore X, c'est tout rayonnement qui émane de ce qui est vérifié au rayon. Et le gamin, c'est l'énergie qui nous vient du rayon. Tout rayonnement gamin. Il a les mêmes caractéristiques que les photons X. C'est des photons, l'énergie qu'elle parle. La différence d'actualisation, c'est tout simplement liée à l'origine. X, c'est la périphérie du noyau. Scamma, c'est le noyau de l'une qui nous fournit cet effet. Vous avez le coté particulaire maintenant. Réalement de baguette. On ouvre encore des sous-terrois. On a des particules neutres et des particules chargées. Les neutres, c'est les neutres. Ce sont les particules qui s'associent au coton pour forger le noyau. Ils ont des applications nucléaires. Et bien, ils ont également des attributions médicales. C'est limité à des centres sains. Leur application nucléaire, c'est-à-dire dans l'industrie nucléaire, est plus importante que dans le domaine médical. On dirait d'autres, là-dessus. Et les particules chargées. Les particules chargées, je ne vais pas le soutenir. Je vais partager les particules chargées en chargées légères et chargées qu'une. Et les deux, vous prendrez l'application nucléaire. Les légères, c'est les électrons, les bêta-moins, les bêta-plus. Les électrons, c'est ce qu'on trouve à l'intérieur du moyaume. Les bêta-moins et les bêta-plus sont issus du moyaume. Vous allez vous dire, mais le moyaume, il est formé que de portons et de neutrons. Donc, il y a des bêta-moins et bêta-plus. Ce sont des processus de désintégration radiographique qui vont donner ces bêta-moins et bêta-plus. Et on va en parler. Donc, pas de plus chargées légères, mais les clans, bêta-moins, bêta-plus. Les chargées d'autres, ce sont les iomes et les rues. Les électrons et les iomes. Et oui, c'est vrai les rois également. Ils ont des applications. Donc, si vous n'avez pas besoin d'apprendre, ce qui est tout simplement, c'est une logique. Il y a quelque sorte. On a retenu quelque chose. C'est selon la nature qu'on peut faire la répartition de ces particuliers. Maintenant, selon les études, on peut également dire comment on peut caractériser ces rayonnements ionisants. Ce n'est pas les faits, ils sont sur la nature. Il y a ce qu'on appelle des rayonnements indirectement ionisants. Et qui sont, on les cite. Maintenant, on va faire une combinaison différente de ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de l'analyse. Dans ces particuliers indirectement ionisants, on va avoir les fréquents X, les fréquents d'avant et l'eux. Tout à l'heure, les deux temps, ils ont mis dans la rubrique réellement de matière. Maintenant, dans l'interaction réellement avec la matière, il rentre dans la catégorie d'indirectement ionisants. Je veux revenir sur cette notion d'indirectement ionisant. Et pour qu'il soit à l'intérieur, la physique nous dit que si on veut leur donner cette appellation c'est un rayonnement ionisant, et plus particulièrement un rayonnement ionisant, il faut leur énergie soit supérieur à 13,6 électrompades pour les photons X ou gamma, 13,6 électrompades, et pour les neutrons, ce sont des particules, j'ai écrit ici qu'aujourd'hui c'est gamma, est supérieur à 13,6 électrompades pour les neutrons. Et on les appelle les neutrons lent, L, E, N, D. Donc j'ai dit les neutrons 5, S. Donc les neutrons, ils sont contrairement arabiques. Ce sont des neutrons lent. Vous voyez qu'on a deux termes d'énergie. S'il s'agit de rayonnement, 13,6 suffisent pour qu'on ionise la matière. Mais quand il s'agit de l'énergie requise pour que ces particules ionisent, c'est supérieur, c'est une énergie supérieure à l'intérieur. C'est inversé. Donc c'est intérieur à l'intérieur, alors que je ne sais pas si je n'ai pas voulu l'utiliser, mais il est plutôt intérieur à l'intérieur. Tout ce qui est intérieur à l'intérieur, c'est supérieur à l'intérieur, c'est intérieur à l'intérieur. Donc les neutrons dans l'énergie supérieure à l'intérieur sont considérés comme intérieur à l'intérieur. Et avant de parler de l'autre catégorie de rayonnement, on va tout simplement lire ce qui s'agit indirectement ionisant. Alors voici la matière qui est considérée donc particulière de rayon. Alors voici la matière. Alors voici la matière. Alors voici la matière. pour que chaque émotion qui manque tout autour des modèles, vous avez un nul avec l'électron qui se trouve sur des zones. d'ailleurs, vous considérez là un photon H1. H, c'est une constante qui est égale à 6 puissance moins de 23 joules. L'électron est que l'une, c'est la fréquence donc 2 de ce photon. Lorsque le photon arrive et qu'il y a une probabilité de l'existence de ce photon à proximité de cet électron, ce qu'il peut y avoir, c'est que l'électron qui est arraché, il va venir, il est arraché. On a créé une ionisation et il va prendre une ionisation. Et ça, c'est la ionisation primaire, première ionisation primaire. Pourquoi primaire ? Parce qu'elle est due à ce rayonnement qui est incident. C'est lui qui a réalisé la ionisation. Et on verra tout à l'heure, c'est-à-dire, que ce rayonnement, il peut libérer toute son énergie, il peut donner toute son énergie à cet électron qui va partir. Là, il peut arracher cet électron. Et il va partir dans une autre direction. Avec une autre énergie, un principe, il y a un demi de 1,5 carré qui est intérieur. C'est-à-dire, au fur et à mesure, cet électron. Là, vous avez une ionisation primaire. Ici, vous avez une ionisation secondaire. secondaire. Cet électron, il a arraché, il a créé une ionisation primaire et il a communiqué une partie de son énergie à cet électron. Et cet électron, il va structurer son chemin pour faire une autre ionisation. Mais ce sera toujours une ionisation secondaire. Ce qui réaliserait une ionisation primaire, c'est celui-là ou celui-là. Mais notre premier électron qui a été créé, qui a été libéré, c'est lui qui va être responsable des dégâts, des ionisations. Donc, vous voyez que le photon, il a arraché un seul électron, un seul électron. Et c'est le électron qui l'a arraché qui est responsable des autres visualisations. C'est pourquoi on dit qu'on a arraché un réel, un électron. Les dégâts sont surtout le fait de l'électron primaire et non pas du photon humain. C'est pourquoi on parle réellement indirectement. C'est aussi dangereux. Mais, il faut dire que l'élimisation, en fait, elle a été prise en charge par quelqu'un. C'est celui-là qui a été amené. Et on lui a dit, voilà ce que vous allez faire dans la nature. Les dégâts que vous avez. Alors, aïe. Autre réponse. Autre réponse. C'est l'actualité. Donc, c'est cet électron qui va faire les dégâts. En ce qui concerne les électrons, c'est exactement la même chose. Il va libérer les électrons. En fait, ce ne sont pas les électrons d'une manière directe. Ça, c'est pour les rayons X ou gamma. C'est la même chose. Ça, c'est LX ou gamma. Et maintenant, en ce qui concerne les électrons. Le neuf ans, il est une particule. Alors, j'ai fait l'habitude. Quand j'essaie d'une photo, je fais une petite ambulation à cette flèche. Il faut dire que c'est une onde électromagnétique. Alors que là, c'est une particule. Ce qu'elle doit faire, cette particule ? Non. C'est plutôt une seule. Ça se réfère. Pourquoi ? Parce que le neutron, il a à peu près une masse équivalente à celle du proton. Le noyau d'hydrogène. Vous prenez le noyau d'hydrogène. L'intérieur du noyau, le noyau, c'est la photo. Et comme ils ont des masses équivalentes, il yote. Comme il a le poids à la flèche, il va oublier les électrons. Il va directement aller vers le poids équivalent. Et il va arracher ce pot. Il peut lui donner toute son énergie comme il peut garder une masse. S'il y a une marque, il va aller là, le dos. Ici, il est validé avec 1,5 m². Là, il va partager avec 1,5 m². Et on a dit que ce 1,5 m² est supérieur à quoi ? À 1,5 m². Il va arracher à ce proton. C'est-à-dire un proton. C'est quoi ? C'est l'hydrogène de l'eau. L'hydrogène de l'eau, il a dans son rayon. L'hydrogène de l'eau. Donc, vous avez ce proton qui est parti. Et il va prendre une énergie cinétique. Eux c'est. Et c'est lui qui va arracher les électrons. C'est lui qui va réaliser les ionisations. Vous allez me dire, le loyon, c'est un monsieur qui est noble par ce lieu. Mais un catégor, il est même. Il ne va pas attaquer que ce. Ce particule qui est là de même. Il y a un gré masculin. Oui. C'est lui l'interaction qui n'est pas de tout l'électron. Alors que là, entre le volant, qui est lourd, aussi lourd que le volant, lui, il va attaquer une petite personne et l'électron autour de n'importe quel atome. Donc, n'importe quel atome, il peut attaquer les électrons du carbone, les électrons de l'hydrogène, les électrons de l'oxygène, de l'azote. Tous les atomes constituent notre organisme. Parce que là, vous allez avoir une interaction électrostatique. Il a acheté l'électron. Et ça, il le fait avec d'autres atomes, ionisations, d'autres électrons, etc. Donc, on voit là encore qu'avec ce électron, qui a donné ce qu'on appelle un proton de l'U, il a fait plusieurs ionisations. Et sur ces ionisations, c'est l'œuvre de qui ? Du proton qui n'a pas de l'électron. Les ionisations ne peuvent avoir vu qu'un des électrons, ce proton de l'U. Vous comprenez que si vous voulez arrêter l'électron, c'est pas n'importe quelle police qui l'a arrêté. C'est toute la police des hydrogènes. Tous les ionisations hydrogènes qui peuvent arrêter l'électron. C'est pourquoi, si vous avez vu des commentaires ou des petits films sur les électrons nucléaires, vous voyez des ballons d'uranium qui sont dans une huissime. Donc de l'eau, parce que l'uranium, quand il fissure, quand il va se diviser pour donner de l'énergie, il va libérer énormément de neutrons. Et le seul moyen d'arrêter ces neutrons, pour que ce ne soit pas dans le recours d'environnement, c'est l'état de l'électron. Puisqu'on va pouvoir les accueillir. Et quand l'eau est ionisée, eh bien, elle s'y arrive en France. Parce que c'est l'eau. Il va y avoir n'importe comment, par la suite, la fabrication de reconstitutions de lois. Il n'y a pas besoin. Mais on fabrique autre chose. On fabriquera ça, deux ou deux égales. Donc, toujours est-il qu'on parlera de l'électron. Parce que les ionisations sont dues à soit des électrons climaires, il y a d'abord une première ionisation. Et donc, toutes les ionisations parasites, ce sont des ionisations secondaires. Donc, c'est l'électron climaire. Donc, il n'y a pas de la chine qui va les réaliser. Soit des électrons climaires, soit des protons de feu. C'est le nom que les aériens. Et vous voyez la différence des énergies. Donc, pour arracher le proton de son environnement, dans la molécule d'eau, par exemple, ou dans une molécule d'un acide aminé, dans le COH, il va falloir plus le 13,6 électorale. Alors, pourquoi le 13,6 également ? Parce que c'est la liaison, l'énergie de liaison de 13,6. C'est l'énergie de liaison d'électrons dans un... Cet électron a une énergie de liaison égale à 13,6 électorale. Donc, vous donnez 13,6 électorale, ça suffit pour arracher l'électron de l'hydrogène. Et comme notre corps est plein de l'hydrogène, ça suffit pour guérir l'électron et l'électron et l'électron. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut une énergie supérieure parce qu'on a affaire au loyer. Deuxième particularité de sérieusement, c'est qu'on a affaire à des éléments directement ionisés. Vous aurez pu commencer par ça. Les éléments directement ionisés, ce sont toutes les particules chargées. N'importe quelle particule chargée, qu'elle soit légère ou lourde, c'est-à-dire les électrons, les béta-moins, les béta-plus, les particules alpha, les potons, les sources, toutes, quand ils ont de l'énergie spécifique, elles peuvent venir, quel que soit leur poids, elles peuvent venir faire une interaction d'équipe électrostatique avec les électrons thermales. Elles peuvent les arracher. Donc, pour nous, le particule chargé est considéré comme faisant partie de ce qu'on appelle sérieusement une radiation directement ionisée. Quelle est l'énergie nécessaire pour que cette particule soit aux électrons ionisants ? C'est 32 électrons volts pour l'eau et 34 électrons volts pour l'air. Donc, si ces éléments sont émis ou viennent d'irraguer un milieu riche en eau, comme notre organisme, tant que de l'électrons volts suffisent pour réaliser une ionisation. Alors là, on se trouve devant une petite incompréhension. Allégement l'électronique, 13,6 siècle, on va enlever les électrons. Alors que pour les particules chargées, il nous faut plus. Là, on a des 13,6 électrons volts, vous voyez. Et là, on a dans deux électrons volts, une autre grande électronique. Pourquoi ? Parce que l'interaction entre ces particules chargées et la matière, les électrons de la matière, n'aboutit pas toujours, même si elle n'a plus de 6 électrons volts, à une ionisation. Il y a, lors de l'interaction entre une particule et ces électrons, deux autres phénomènes qui peuvent avoir lieu. Un premier phénomène, c'est de donner une petite fichette. On va juste secouer un peu cet électron. On va le faire tourner autour de lui-même plus rapidement et autour du loyer plus rapidement. Et ça, on l'appelle transphère calomique. Et il y a des centaines d'interactions dessus. L'électron n'est pas rajouté. C'est là. Comme vous avez entendu parler ces derniers jours, il y a eu un astéroïde qui a fleuré, fleuré la transphère. Il n'est pas tombé. Mais un autre est tombé. Un autre est passé très loin. Je ne sais pas combien de centaines d'électrons. Il y a eu 2 000 km. Il va se passer loin. Et nous, on va commencer à avoir peur. Donc là, il arrive à ce que des particules chargées, quand elles passent, elles se trouvent un tout petit peu. L'électron qui va tourner autour de l'humain plus vite et autour du noyau plus vite. Donc ça, c'est du calme de l'énergie. La particule va faire de l'énergie, mais ce sera sans dégâts. C'est sur la tête qu'on se fait calmer. Et il y a un autre type d'interaction qui va non pas ioniser, mais exciter la tête. L'excitation, c'est quoi ? C'est amener un électron d'une bouche profonde, là une bouche toute et toute. On le déloge et on le met toujours autour du noyau, mais sur une case supérieure. Il est dit, on va y passer, on va rentrer, on va le déplacer au 4ème étage. Ça, c'est l'excitation. Et il y a, je vous ai dit, des centaines de transferts thermiques, une dizaine d'excitations pour une ionisation. Donc il y a des particules qui vont perdre beaucoup d'énergie sans que ça soit ionisant. C'est pourquoi on a calculé une moyenne, et cette valeur de ton de l'élection, c'est la moyenne, que doit-elle, en particulier, avoir une ionisation. Bien. Alors, je suis là, est-ce qu'on a obtenu quelque chose ? Un, rayonnement ionisant, on sait maintenant ce que c'est. Parce que je sais que c'est la différence entre rayonnement et radiation. Et je sais que dans rayonnement, il y a particules et il y a des photos. Et je sais que je peux caractériser les particules, enfin, rayonnement ionisant, soit par le nature, c'est des particules ou des photos. Pour les particules, il y a des chargées, il y a des chargées légères et des chargées lourdes. Et par leur interaction, le type d'interaction avec la matière. Je ne fais qu'une partie, hein. C'est-à-dire, directement ou indirectement ionisant. Et on a la pluie quelques chiffres. 13,6. Ça, c'est pas le chiffre, j'allais dire, que tout le monde devrait y connaître. Parce que c'est l'énergie de l'élisement la plus faible que l'élisement soit à voir sur un noyau. Le plus petit, c'est la pluie de l'hydrogène. Et donc, c'est 13,6. C'est facile. Est-ce que vous avez une idée sur l'énergie des photons ? L'énergie, en effet, en bas, j'ai oublié de vous dire. Je suis désolée. Des fois, j'utilise des unités. En supposant, pour moi, qu'il y a des autres groupes. L'énergie, vous la connaissez presque sur les clés. C'est le joule. C'est le produit. C'est l'unitaire national. L'électron basque, c'est une unité des idées. Ce n'est pas une unité nationale. On a un joule qui est égal à 1,6. Un électron, notamment, est égal à 1,6.19 joule. Étant donné que, quand vous dites un électron basque, c'est le produit d'une charge qui est égal à celle d'un électron. Donc, E, 1,6.19, multiplié par la tension qui va accélérer cet électron qui est égal à 1 volt. Donc, 1,6.10.19 multiplié par 1 volt, ça fait 1,6.10.19 joule. C'est pour voir, on a un électron basque. Donc, E et l'électron basque, c'est le produit du bouchage élémentaire fois une tension qui est égal à l'unité. C'est la relation parce que c'est une unité relativement faible et ça nous intéresse d'une utilité dans l'unité. Les joules, c'est une trop grande unité. C'est comme si on pouvait mesurer la tension de vos cellules en même. Alors que c'est plutôt de l'ordre du micro-mètre. Donc, l'électron basque, c'est l'unité adaptée à se produire dans le bonheur médical. Alors que le joule, c'est encore les mécaniciens, ceux qui font de la vidéo. Donc, je disais que les énergies, on va avoir également, l'interaction pour conduire à des ionisations, elles dépendent de la nature de ce rayonnement. Pour l'électron X, gamma, c'est l'électron basque. Et pour l'électron basque, c'est supérieur à l'électron basque. Et pour les particules chargées, c'est 32 électrons basque pour l'eau. Et si on est dans l'air, c'est en 4ème temps. Parce que l'air est beaucoup plus aérien. Il est moins dense que le milieu de l'eau. Alors, je vous demandais, est-ce que vous avez l'idée, l'ordre de l'encre, de l'énergie de la lumière qui nous éclaire ? La lumière qui nous ouvre. On dit que ça nous... Si c'était une sorte, on devrait avoir peur. Comment on peut se cacher ou vivre dans la loi ? On sait clair. Donc, quelle est la valeur de cette énergie par rapport à l'électron basque ? Ration intérieure et de loi intérieure, puisqu'elle est de l'ordre des droits de l'électron basque. Donc, pratiquement, quatre fois plus belle. Puis l'énergie la plus élevé, celle que l'on va trouver avec le bleu, l'énergie la plus élevé. Puis ça correspond à l'ombre donc la plus élevée donc la plus élevé. Alors que le bleu ça correspond à l'ombre dans le réfré. Donc, ça correspond à l'énergie la plus élevée. Donc, c'est à peu près de l'ordre du doigt électron basque. Donc, l'article... et vous voyez la lumière quand on s'éclaire la lumière. Mais quand on a dépassé, on est sous le soleil parce que c'est chaud et on y met des fois et quand il y a des brins de soleil qui arrivent, on se met au soleil, on a reçu le poids du sucre à l'eau. Et quand on est sous du cramé, et surtout sous du UVD, attention, parce que l'on rentre dans les grèses de l'eau. C'est pourquoi, messieurs les vénages, vous utilisez des crèmes solaires, non pas pour ne pas buller, mais surtout pour ne pas vous protéger, juger, et ne pas avoir un petit frère de la liberté, pas de soleil. Les types à l'économie, maintenant la bénédiction qu'on a posée, les origines, les réelments, les types à l'économie, je ne vais citer que ceux qui ont un intérêt médical des montants, les accélérateurs particuliers et la répartie. Les tubes à l'économie, alors, c'est une phrase compliquée, peut-être, de l'eau, de l'eau, on peut dire. Les tubes à l'économie produisent des rayons, bien entendu, c'est, le principe est ça, c'est le bombardement d'une cible par des électrons accélérés par l'économie. Voilà comment on va avoir des rayons X. On prend une cible, on va la bombarder par des électrons dans le vide. On va pouvoir assurer le vide pour conserver la cible et l'assurer des électrons dans une enceinte, généralement comme une lampe, qui nous éclaire, et on va avoir ce qu'on appelle un tube à l'économie. Donc c'est le bombardement d'une cible par des électrons accélérés dans le vide. Alors, ce n'est pas d'importe quelle cible qu'il faut prendre, étant donné qu'il y a beaucoup, comme je vous l'ai dit, c'est un électron qui ne va plus chercher des gènes. Elle va interagir avec une cible, avec la matière. Donc elle peut être ionisante. On va utiliser des énergies relativement supérieures aux kilos électrons-vites. Et on a dit, pour une particule soit ionisante, c'est 32 électrons-vites qu'il nous faut dans le vide, comme l'eau. Donc, comme il y a un transfert d'énergie à cette cible, et ces transferts qui sont inefficaces pour les électrons-vites, il y a 100 jours de débit, il y a un transfert thermique, ou il y a un transfert à l'excitation, et bien, ce transfert thermique va chauffer énormément la cible. Donc, ce n'est pas n'importe quelle cible. On va prendre une cible qui peut résister à l'échauffement. Ça va chauffer. Et il faut qu'il y ait une température de vision-vite. On utilise le transfert thermique. Les accélérateurs de papier. Il y a deux dits qui sont intéressants dans le bon avis. Il y a les accélérateurs linéaires. Il n'y a pas un qui est en cours de montage et de service. Il est monté, effectivement. En réglage, je ne prends qu'il n'y a pas encore tout à fait commencé. Il faut arracher un accélérateur linéaire. Il y a un aspas, il n'y a pas Asarazel. Il y a deux. Donc, ces accélérateurs de particules vont donner, vont avoir la possibilité de donner des rayons X. On dirait le mot quand même. Et c'est l'utilisation thermique. Là, la réglabilité. Là, la réglabilité, c'est le domaine de la médecine nucléaire. Là aussi, on va voir, Ce sont des noyaux installés. Et ceux qu'on utilise dans le domaine médical sont tous des produits laboratifs artificiels. Le produit laboratif plus naturel, on a le plus petit peu de spie nucléaire. C'est pour la production de l'électricité. C'est pour faire des dégâts et des bons futurs. Ça c'est la laboratilité naturelle. Mais la laboratilité artificielle, c'est l'homme qui va être fabriquée, parce qu'elle existe au but, c'est-à-dire que la durée de vie est très courte, donc il est obligé de la produire. Et c'est donc des rayonnements qui peuvent être émis. Pas mis, c'est-à-dire, il y a les rayonnements. Voici donc, très rapidement, comment on peut représenter un produit laboratoire. Voici l'enceinte. C'est ça que vous voyez là, l'extérieur. C'est l'avant. La voici. On a essayé de schématiser donc ce cube, à l'église, qui est schématisé comme ça. Vous avez une source d'électrons. Là, ce filament qui est encerré dans un petit cylindre, c'est un filament qui vous a porté rouge. Comme le filament dans une coche, une file, qui vous sert à séparer dans des nuits. Donc vous avez ici un filament qui est soumis à 12 volts ou 24 volts, suffisant pour qu'il soit porté au rouge. Et comme il est porté au rouge, c'est que vous avez un purage d'électrons tout autour du filament. Il suffit tout simplement d'appliquer une différente de potentiel entre le filament et cette pièce qu'on appelle l'anode ou anticathode. Et c'est celle-là qui va être bombardée par les électrons. Donc là, vous allez avoir un purage d'emondance. Voici le filament qui est là. La pièce ici, ce disque, il va être bombardé par les électrons sur une partie, bien entendu, seulement. Notre partie n'est pas sollicitée par les électrons. Et on va avoir l'émission d'un photon, d'un faisceau de photon, x quelque part. Et là, ça va donner donc la tension d'accélération. Cette source d'énergie va donner, ou de tension, va donner la différence de potentiel qui existe entre le filament et l'anode ou l'anode. Et on a monté cette anticathode sur un rotor qui va nous la faire donner à une vitesse, tout simplement pour que différentes parties de cette cible soient sollicitées. Cette partie, elle va donner ses lignes, elle va tourner, elle aura le temps de se refloigner, ou de dissiper sa chaleur qui va être libérée à l'extérieur, dans une gaine, dans une gaine remplie d'huile, parce que là, on a mis tout à fait plus de chloralité, donc on ne peut pas parler d'un autre tradition à haut, c'est de l'huile, et là, il y a une population qui permet de dégager cette chaleur. Les chaleurs qui vont être propites par les Kibarini, c'est assez rapide. Pour vous donner un ordre de grandeur, on parle, la température du cube, enfin, le siècle en 14, peut atteindre 600 degrés Celsius, en partant de 25 degrés la température, 27 degrés la température ambiante, en une fraction de seconde. En un centième de seconde, elle peut atteindre 600 degrés Celsius. Donc c'est un échauffement considérable. Et il ne va pas le droit de dégager cette chaleur du vide, sinon le tube vide plus cassé. Vous avez donc ce tube qui est à un autre tournant, vous avez un tube à des fixes, tout ça, qu'elle va être utilisé dans les... elle nous enterre dans les panoramiques, pour que vous avez le toriac, finalement, on n'a pas besoin d'une puissance extraordinaire, quand on a besoin d'une puissance importante, comme pour l'angéon, pour les scanners, pour les DOGD, ou les images où on utilise l'amplificateur de brillance, on a besoin de tubes avec une puissance relativement importante, donc ce sont des tubes à un autre genre qu'il faut utiliser. Les caractéristiques, je viens de vous dire que l'anticatheur, le filament, c'est un filament très sain, c'est lui qui nous donne la source des électrons, on va le chauffer, il va être au pied de l'autre, et il va vous donner le contenu à des électrons qu'on va accélérer. Et vous avez l'anticatheur ou l'anode, c'est également en place. Donc, choisir l'écanisme, au moins, il faut le pouvoir, par exemple, un, c'est qu'il a une température de fusion en effet, deux, il a un numéro atomique L2, et je vais vous dire tout à l'heure, pourquoi, avec ce numéro atomique L2, qui est décalé à 1974, on a un meilleur rendement, on a un meilleur rendement pour avoir des rayons X en grande quantité. Et troisièmement, il a une grande quantité, puisqu'il y a une chaleur qui s'incule au niveau d'un autre assez considérable, il faut la dégager, il faut donc que ce métal puisse faire. Écouler la chaleur qui s'incule, il ne va pas la faire découler, il a la possibilité de la faire découler, donc une bonne productivité et émouler. Le faisceau de l'héron X, il va être caractérisé par son énergie, bien entendu, et cette énergie, elle vient de la différence de potentiel qu'on a fabriquée entre la node et la terre. La cathode, c'est la node qui nous donne les électrons, la node, c'est la cible, c'est celle qui va être mon balai. Donc entre les deux, on fait une différence potentielle qui est égale à U, et on se conduit par le E, ça crée l'énergie, et cette énergie, elle est communiquée, sous forme d'énergie sélectique, aux électrons. C'est cette accélération qui donne une énergie significative de la dynamique, qui est égale à E fois U, U étant la tension, et cette tension, elle est de l'ordre de 140 à 140 kW. Donc la tension qu'on applique au tube, elle va atteindre même 140 kW. Et le courant, à l'intérieur du tube, ces électrons qui séculent, vont passer, vont varier entre 15, jusqu'à même 700 millions d'œufs, qu'on aura besoin d'être suffisamment lumineux, en fait, lumineux, pas la lumière qu'on voit, mais comportant un nombre de photons considérable pour qu'on voie donner des images d'obdomen, dont on ne s'en est qu'il soit suffisant. Alors, je vous ai dit, il faut bombarder tout simplement cette cible par des électrons. Voici donc les lignons, la lignes d'art, et ça, c'est un noyau de cible. J'ai fait plein d'autres électrons. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? L'électron va aller, il va arracher, et là, il sera une ionisation. On a ionisé. Lorsque la case qui est là, elle est sépatante, elle est sépatante, là, cette... enfin, j'ai fait une ionisation, une situation, le schéma que je vais présenter, c'est une ionisation. Donc, vous avez un électron qui est à 60 sur cette case, combien il a quitté complètement l'électron à l'air dans un litre. Il y a un électron libre. Ça a très hésité dans la matière. S'il n'y avait pas ces électrons libres dans la matière, on n'aurait pas pu avoir la lumière. C'est pas possible. Parce que le courant qui est conduit, c'est celui au mouvement des électrons libres dans les fils conduits. Donc, ce qui va se produire, c'est que, l'électron n'aimant pas le lit, la couche qui est en arrière, regardez, j'ai fait ça. J'ai envoyé un électron, j'ai arraché, ou j'ai envoyé l'électron sur la pléphérie. Je parle de cet électron qui a été, je parle de cet électron qui a laissé une perte à camp et je fais son double ici. C'est la même chose. Et là, il y a un réarrangement. C'est-à-dire, l'électron de la pléphérie va se décollager la case qui est laissée libre. Et bien, ce son correspond à une énergie que l'on peut récupérer. Lorsque l'électron pléphérique va venir tomber et on ne peut rien faire à l'électron. Ce n'est pas ça. Donc, lorsque cet électron vient ouvrir la couche plus profonde, il va y avoir une différente énergie entre cette couche et celle-ci. C'est-à-dire, c'est la couche K, ça, c'est la couche L. Et donc, vous allez avoir une différente énergie plus K moins L qui va être libérée sur le moteur. Et lorsque cette différence d'énergie est supérieure à 13,6 électrons volent, on a affaire à l'événement de 10 ans. Si c'est encore plus élevé que 10 kg, c'est l'événement X. Et ça, ça s'appelle l'événement X de fluorescence. Sur le plan quantitatif, c'est négligeable par rapport à l'événement X qu'on va avoir. C'est négligeable. Mais du point de vue qualité, on n'aurait aimé avoir que ce type de réveillage. on n'aurait aimé avoir que des réveillages de fluorescence. Et je vous dirais qu'on ne peut pas. Donc ça, qualitativement, c'est insinitable. Mais quantitativement, il est sous état. Malheureusement, on n'en a pas ça. Pourquoi ? Parce qu'on a ceci. Regardez ce qui passe là. Suivez cet électron qui arrive. Je vais me lâcher. Je vais l'envoyer vers la cible. Hop ! Il arrive là. Il est accéléré par une énergie cinétique. Il a pris un débit d'un décal et il y a deux fois U. Et quand il est passé à proximité du noyau, qu'est-ce qu'il a fait ? Vous avez contacté ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a chanté de vrai. Il n'a pas continué son chemin pour le noyau. Pourquoi cela ? C'est parce qu'il est arrivé dans le champ d'action du noyau. Le champ d'action électrostatique. Il y a une chale positive dans le noyau. Le chale est au-dessus positivement. Et le noyau a tendance à l'attirer. Mais il ne peut pas le faire rentrer. Il attirer et il est obligé de lui faire impugner sa trajectoire. que pour ceux qui ont des voitures, ils s'appellent quand ils veulent prendre un virage, impliquez-vous ? On n'appuie pas sur le accélérateur. On n'appuie sur le train. On réconnale éventuellement. C'est-à-dire qu'on va diminuer de vitesse. On va perdre de l'énergie. Quand on est dans nos voitures et cette perte d'énergie, voici l'état. Elle n'est pas qu'il dans le franchement. Le frein qui frappe sur le disque, le pneu qui frappe sur la route, ça va se faire, se perdre. Dans le franchement. Ici, il n'y a pas de franchement. Il n'y a rien. Là, entre le noyau et les électrons, tout ça, c'est du libre. Il n'y a rien. Je vais donner un autre de grandeur à des étudiants il y a quelques jours à la faculté de pharmacie. C'est quoi la dimension des noyaux ? Tout le monde m'a répondu 10 moins 15 mètres. C'est un très gros. 10 moins 15 mètres. Ça, c'est la dimension des noyaux. Quelle est la dimension des noyaux ? C'est 10 moins 10 mètres. C'est-à-dire que lorsque vous êtes là, vous prenez, disons, ce noyau. Parce que, par exemple, 10 moins 10. 10 moins 15, c'est là que c'est le noyau. Disons que c'est 100 000. Donc, on a une différence de combien ? 10 moins 15, 10 moins 10. Allez, 10 puissance 5. 10 puissance 5, c'est quoi ? C'est 100 000. 100 000. 10 puissance 3, c'est 1000. Et 10 puissance 5, c'est 100 000. Supposons qu'on a ici un centimètre. Où se trouve le premier électron ? À 10 puissance 5 centimètres. Vous savez combien ? 10 puissance 3, c'est-à-dire qu'un des noyaux. Quoi ? Alors, nous, c'est le noyau. Un centimètre, et bien, le premier électron, il est à 1 centimètre. Si vous voulez avoir une bonne idée, on va dans cette centimètre-là. c'est le premier électron, vous allez le trouver du côté de la fin du ciel. Enfin, il est à 1 centimètre, mais disons à ce, vous allez le trouver. Et dans tout cet espace, il n'y a rien, c'est du vide. Donc l'électron, quand il arrive, cet électron, quand il arrive, il ne rencontre pas de matière. Il n'a rien rencontré. S'il avait rencontré de la matière, ce serait des électrons, il y en serait où ? Dans la case, derrière, de fluorescence. Alors que là, il n'a rien rencontré. Donc, il va s'éduquer, et il va perdre de l'énergie. Ce n'est pas une énergie, le fatment. Cette perte d'énergie, il va nous la donner sous forme de photons. Donc, un demi-dème décalé, ça donne l'énergie, et va donner sous forme d'énergie à la chine. Et ça, c'est la théorie, la plus théorie, dualité entre les plus. On s'évoque, on parle de la matière, on va vers les photons, on va de les photons vers la matière, c'est du mélange extraordinaire. C'est très bien. Donc, ces photons, quand ils sont émis, c'est ça, les éléments de l'énergie. Ça ne chauffe pas. Avec ça, le tube ne chauffe pas. Mais avec quoi il chauffe ? C'est avec ce qui a précédé. C'est ça. C'est ça qui fait. C'est ça qui fait que le tube chauffe. C'est ça qui fait que le tube chauffe. Parce qu'on a dit, quand il y a une particule qui passe, elle peut être efficace pour réaliser l'ionisation ou l'excitation. Elle va donner une plus grande vitesse de rotation de l'air autour de l'humain ou autour du loyau. Et c'est ça, en étant certaine. C'est ça qui fait que le tube chauffe. Et ça, ça ne fait pas chauffer. On en a un réel en train de l'énergie. Ce que M. Röhmann a appris le brebuch très long. C'est ce que M. Röhmann a appris. C'est ce que M. Röhmann a appris. Le brebuch très long. Donc, c'est le réel en train de l'énergie. C'est l'intraction du champ d'effet qu'il fallait entre l'élection et l'humain. Bien. Le réel en train de l'humain. Je répète, le script d'un script d'un regard de la réel en train de l'humain. C'est-à-dire la répétition des photons en fonction de l'énergie. On a un réel en moins. Ce n'est pas une radiation. Le réel en moins de l'humain. Et un réel en moins. Il est composé de plusieurs types de photons caractérisés par des énergies différentes. Et quand on analyse ces photons qui sont élus par ce tube à l'église, on voit un spectre continu. Il a cette indice. Il y a zéro photon qui ont zéro énergie et les photons de temps de temps manquent et il va y avoir ici une barrière maximale qu'on ne peut pas dire. Cette valeur maximale est tout simplement l'énergie cinétique avec laquelle l'électron est parvenu sur la cible. On a dit que cette énergie cinétique, elle est égale à une fois plus, au maximum. L'électron arrive, il est stoppé sec. Il ne tourne pas un tirage devant lui. Il a une falaise. S'il ne traîne pas sec, il va y avoir la chute. Donc il est obligé de s'arrêter. C'est court. Mais le nombre de particules qui sont capables de s'arrêter courte, il est absolument faible. Donc c'est pourquoi on va aller d'une valeur où le nombre de particules X a énergie nulle, qui est quasiment inexistante, on parle de l'énergie, et vers une valeur du nombre de photons qui ont une énergie maximale, c'est-à-dire celle de l'électron, elle est également faible. Très peu d'électrons qui vont s'arrêter l'être dans l'interaction avec le noyau pour nous donner cette énergie de courte. Et entre les deux, il y a donc cette valeur, ça c'est une courte plus qu'elle est mentale. Donc où est-ce qu'on s'assurait ? Où est-ce qu'on s'assurait le photon de théorisme ? Je ne les ai pas mis ici, ils vont situer quelque part. Donc ça dépend, dans l'énergie là, l'énergie qui correspond à la différence entre le saut d'une couche périphérique vers une couche plus profonde, ça dépend de la valeur de cette énergie. Donc c'est une raye, c'est un raye, qui peut caractériser la cible, mais malheureusement, elles ne sont pas d'hommes. Comme je vous l'ai dit, quantitativement, significatives, c'est pourquoi je ne les ai pas fait à la fin. Alors pourquoi je vous ai dit que ce rayement de théorisme, c'est d'hommes, il est le plus important que ce rayement de théorisme. Parce que, en fait, ce rayement, il a une composante très faible. Vous voyez, il y a beaucoup de photons dans l'énergie éthlète. Et ces photons dans l'énergie éthlète, si on veut les utiliser pour l'imagine musicale, ça nous donnera absolument rien. Ils vont être arrêtés par les premières couches de la peau. Ils vont irradier inutilement le sujet. Donc on va les enlever, on va les filtrer. La réponse est qu'on va produire des énonismes, donc on ne va pas avoir besoin. Au contraire, il va falloir les enlever si on ne veut pas irradier de l'équipement le sujet. Alors, la surface sur, c'est-à-dire la puissance globale du faisceau de l'héronisme que l'on peut avoir est donnée par cette relation qualisée à l'éthlète, qu'il n'y a pas de la retenir. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que si on a dépensé l'énergie éthlète qu'on a dépensé, c'est une fois le produit de la fonction fois l'intensité, c'est l'énergie dépensée. Et voilà ce qu'on a éthlète. C'est seulement cette constante, pas une constante qui dépend de ce du. Et bien, voilà le rendement moins. Rho, on peut diviser ça par U fois I, voilà ce qu'il vous reste. C'est KZQ. Donc, vous voyez, si vous voulez avoir un meilleur rendement, et ce rendement, ce chiffre-ci, on le calcule, aux valeurs qu'on utilise dans le domaine médical profus, on trouve l'ordre de 1%. C'est un chiffre relativement faible. C'est très faible. C'est des mauvais. Ça s'appelle. Les tubes à l'éthlète ont un faible rendement qui ne dépensent pas 1%. Tout le reste que ce qui est pratique, 99% de l'énergie qu'on a consommée, électrique qu'on a consommée, elle est pratique en chaleur. Donc, c'est une énergie perdue. Et vous savez très bien que lorsque l'on chauffe un filament axel, l'ampoule à infondescence, je ne parle pas de l'ampoule économique, ce n'est pas du même principe, mais l'an récit à filaments, ça chauffe dès que vous mettez le périteur en marche, ça chauffe énormément avec pas de la pluie. Alors, vous imaginez ce que ça peut faire au niveau d'un tube à l'éthlète. C'est très rapide. Donc, le rendement est très faible 1%, 99% de la chaleur. Et c'est, vous voyez, que c'est proportionnel à Z. C'est quoi à Z ? C'est le numéro atomique d'un cycle. C'est pourquoi on a été à prendre le Z le plus élevé pour avoir le meilleur rendement. Donc, on aurait aimé utiliser la pension la plus élevée pour avoir le meilleur rendement. Mais là, pour d'autres considérations, on est limité à 140 kV. on ne peut pas aller plus loin parce que l'on va enlever une relation sur la qualité de l'image qui peut être dégradée par ce qu'on appelle l'effet de l'ambiance. On en parlera. Donc, vous avez cette relation qui vous montre un peu ce tube à l'église comment il fonctionne. Voici, je vous ai dit, il y a des accélérateurs de particules. Le deuxième. Comment il est fait les accélérateurs de particules ? Alors, c'est tout simplement des cylindres. C'est des cylindres, comme vous voyez, avec un ensemble. C'est bien simple. Avec des cylindres. Vous voyez, ils sont coupés là. Des cylindres de longueur variable. De longueur variable. Et on va leur... On va envoyer un faisceau d'électrode. Il est attiré. Le faisceau d'électrode sort d'une électrode. Là, j'ai pris une charge positive. Le plus, c'est pas pour dire que c'est une anode. Non. Le plus, c'est une charge positive. On a pris des protons, par exemple. Et on va les envoyer. Ils sont attirés par cette électrode qui est portée à un potentiel négatif. Donc, vous allez avoir un champ de clif qui va l'attirer. Et dès qu'elle arrive, la particule, on coupe le courant. Donc, dès qu'elle rentre ici, le courant est coupé. Elle va avoir une... C'est comme si vous êtes dans votre voiture. Vous accélérez. Quand vous avez plus l'accélération, vous mettez au point mort. Donc là, on est au point mort. Elle est en vitesse libre. Dès qu'elle arrive là, on va donner une valeur négative à cet électrode et une valeur... une valeur positive à cet électrode et une valeur négative à cet électrode en différent de potentiel. Et donc, on va avoir une réaction supplémentaire. On accélère le plus. On donne une énergie supplémentaire. La terre va contre ces deux cylindres. Dès que la particule rentre dans le deuxième cylindre, on met au point mort, donc on coupe le courant. Vitesse libre. Arrivé là, on reprend. Celle-ci, elle est négative. Celle-ci, elle est devenue positive. Celle-ci, elle est négative. On accélère le nouveau, etc. Donc, entre chaque cylindre, on va donner une accélération. On donne un peu plus d'énergie. Si, jusqu'à ce qu'à la fin, au bout de un passage, la particule va avoir une énergie qui peut atteindre des méga-éléments. c'est-à-dire des 10 puissance 6 électronaires. On n'est plus dans le kilo électronaires dont j'ai parlé tout à l'heure avec l'énergie. C'est pas du plus peu à l'aide. Utilisez tel tel, donc vous avez une particule chargée lourde qui va être envoyée par une tubeur ou bien vous pouvez produire des rémoniques. Ce sont des réglises que vous allez utiliser. Vous pouvez accélérer des électrons et vous faites de l'expandre. donc ça dépend du point de vue que vous voulez évoluer le type de l'hémolisme. Ça, un avantage, c'est que ça ne nous oblige pas parce que vous savez que vous savez que c'est le de la biothérapie et du partage elle actuellement utilise une bombe au partage. C'est une source radiographique qui a émis une énergie pratiquement à l'ordre de 1,5 mètre. Alors qu'avec là, vous pouvez moduler l'énergie comme vous voulez en fonction du volume de la tubeur, de la profondeur de la tubeur. Vous choisissez carrément le type de vaisseau. Donc ça, c'est quelque chose de formidable qui apporte un plus pour... Alors ça, c'est un accélérateur de particules qu'on appelle le siloton. Le siloton, c'est plutôt deux demi-sylames. Vous voyez ici que vous avez un premier demi-sylame dans la partie supérieure et un deuxième demi-sylame dans la partie inférieure. Et l'ordre des cuisses n'ont pas le champ effectuellement. Ils ont l'accélérateur linéaire qu'on n'a utilisé qu'un champ électrique. Je l'ai dit dans le temps. Ici, on utilise le champ électrique et un champ électrique. Donc le champ électrique, c'est pour accélérer quand on va passer de ce demi-sylame à là, on accélère et donc la particule rentre dans le demi-sylame et elle est soumise à un champ électrique. Elle va tourner parce que sous l'effet de la chambre électrique, une charge, elle suffit qu'une rotation. Elle va tourner. Et donc, dès qu'elle sort, on va lui appliquer toujours pour le champ électrique. Elle s'accélère et ainsi de suite. Donc on lui fait faire un coup de manège. Autant de fois, ce n'est pas elle qui va se livrer, c'est nous qui allons choisir, autant de fois que l'énergie fixée à le manicateur ou le médecin qui va arriver juste là et vous faites papier, la particule. L'essentiel, c'est d'avoir des particules châchées. Vous ne pouvez pas accéder à des particules qui ne sont pas châchées. Donc, cette particule châchée, elle va vivre ici, le cyclodron. Elle peut être utilisée tel quel ou bien elle va arriver sur une cible et c'est à ce moment-là le rayonnement créé par le cible qui va être utilisé. Alors, vous voyez que du point de vue de la dimension de ce cyclodron ici, il prend pratiquement deux mètres de diamètre et vous allez avoir les deux de l'issage. Je ne sais pas si vous voyez la biaise. Là, il y a une sèche de pied s'il vous plaît. Là, il y a un sèche de par là et un sèche de par là pour faire la reine. où il y a un sèche de par là aussi.